Il y a Gabin qui est sorti, mais bon là on n'est qu'à 48 heures mais ça va quand même mieux donc on a bon espoir pour le récupérer. Non, Alain ne sera pas opérationnel, par contre je récupère Andrew qui était un peu malade la semaine dernière, qui est opérationnel. On a Marius Nubissi qui était un peu malade hier, sinon on a tout le monde sur le pont. Je confirme, je pense qu'en revoyant le match plusieurs fois on a vraiment fait une très bonne première mi-temps, on a été agressif de cette équipe de Paris. Je pense qu'il faut marquer dans ses temps forts, on a eu des temps forts, on a eu des occasions et c'est à ce moment-là qu'il faut les convertir. Mais comme je disais à la fin du match, j'aurais été très inquiet si on ne s'était pas procuré d'occasion. Je pense que le fait d'en avoir c'est bon signe. Maintenant il faut que les joueurs y croient encore plus et mettre encore plus d'abligation dans ce dernier geste. Mettre plus de concentration, mettre peut-être plus de relâchement parce que des fois c'est juste être un peu plus relâché. Forcément que la situation actuelle, elle ne leur permet pas de l'être. Mais il faut qu'ils le soient parce que le plus important dans le football c'est de réussir à se procurer des occasions. Les troupes ? Déjà c'est par rapport au rechantillon du match de samedi où les joueurs je les ai sentis très investis. Regardez les datas, les GPS, ils ont énormément couru. Alors ça veut tout dire et ça ne veut rien dire, attention. Mais ça montre déjà un investissement qui était important. On a senti une envie de bien faire, une envie d'être en bloc, une envie de défendre ensemble. Ça c'est des choses qu'il va falloir garder, des choses importantes parce qu'on n'a pas été mis tant que ça en danger par cette équipe du PFC. Et ça pour moi c'est la base du travail déjà. Avoir des joueurs investis qui ont envie de faire les efforts ensemble. Et après l'animation offensive forcément c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le football. Et ça il faut un peu de temps, un peu de vécu commun dans un même système, dans un même plan de jeu pour pouvoir le mettre en application. Et sincèrement en 10 jours, je n'ai pas la prétention de pouvoir changer tout ça. Qu'est-ce que tu fais en descendant de l'avion du retour d'Ajaccio ? Est-ce que tu es toujours l'entraîneur de Valenciennes ? Ça c'est une bonne question ça ! Ça c'est une bonne question non ? Elle se pose ? Ouais elle se posera plutôt. Je pense qu'elle se posera, aujourd'hui elle ne se pose pas. Elle se posera mais très sincèrement, voilà, encore une fois je te le dis, je le répète de manière transparente. Vraiment je me focalise sur ce match d'Ajaccio et on verra après ce qu'il se passe. Il y a un rendez-vous qui est prévu avec la direction ? Ouais ouais on se voit, de toute façon on se voit en général après les matchs donc on se verra quoi qu'il arrive mercredi. D'accord. Sincèrement là à l'heure actuelle non. Parce qu'à l'heure actuelle je focalise mon énergie sur les joueurs que j'ai à disposition et la manière dont je vais pouvoir les accompagner et les aider à aller chercher des points. Cette période de mercato, je pense que le groupe Sport Republic est très bien organisé pour scouter des joueurs et puis pour, voilà, avec sa base de données, sa connaissance aussi avec les trois clubs que le groupe possède. Ils sont très performants dans ce sens. Moi jusqu'à présent, personnellement je ne m'en suis pas occupé parce que je veux vraiment mettre toute mon énergie sur ce match d'Ajaccio et sur les trois matchs que j'ai eu à diriger sur cette période-là. Franchement je suis d'accord avec ça, mais comme je l'expliquais, je pense qu'il y a une fin de première partie de saison qui mousse aussi pas mal de joueurs, qui ont joué beaucoup. Ça n'a jamais été le cas sur tous les matchs. Ouais, et je pense que c'est quelque chose d'important, notamment dans ce championnat de Ligue 2 où les équipes sont bien structurées, sont bien organisées, elles défendent toutes bien. Penser qu'on va arriver, on va faire la différence sur la première occasion, c'est possible, mais c'est rare. Je pense qu'il faut mettre des coups de butoir sur l'adversaire pour pouvoir à un moment donné le faire céder. Et c'est autant physique que mental, je suis d'accord avec toi, il faut que tu aies la capacité physique de le faire et de tenir sur la durée. Encore une fois sur le match du PFC, on l'a fait sur une certaine partie du match, mais on n'a pas pu le faire sur la durée. Et bien sûr il y a cet aspect physique, parce que de toute façon c'est un sport de contact, c'est un sport de course, c'est un sport où l'aspect physique il est important. De pouvoir durer dans l'intensité. Bien sûr, comme je le disais avant même, avant le match, il faut que ce soit nous qui emmenions le stade avec nous, que ce soit nous qui impulsions cet élan. Et puis il faut le garder, parce qu'au bout d'un moment, si tu le gardes, une occasion, deux occasions. Je disais après le match, là si on a eu deux, trois occasions vraiment nettes, peut-être qu'il en faut cinq, six vraiment nettes pour pouvoir marquer un but. Mais ce serait à nous d'aller provoquer cette réussite, il n'y a personne qui ne va rien nous donner. C'est nous, c'est nous les moteurs, c'est nous les moteurs qui emmenons l'environnement avec nous. Merci. 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 Merci.